Générique ... Bonjour à tous, il est midi, merci de nous rejoindre pour ce Zinfo News. Les travaux de Purge sur la falaise de la route du littoral ont débuté ce matin. La route est donc toujours complètement fermée à la circulation. Le bloc rocheux de 250 tonnes suspendu au niveau des potences devrait donc être retiré dans les jours à venir. Impossible pour le moment d'avoir le délai des travaux. 4 jours minimum a annoncé hier la région. On écoute le point sur la situation. Interview signé Samuel Hirlepen. L'épisode plus vieux a provoqué un événement, un événement du même style, mais avec un bloc deux ou trois fois plus petit, juste à côté. Il a partiellement lavé toute la zone et a permis de découvrir ce bloc qui est maintenant un peu en équilibre, qui est maintenant en équilibre au-dessus de la route. C'est vraiment des travaux compliqués qui vont être réalisés dans la durée. Il fait pour l'instant impossible de nous annoncer une durée, une date de réouverture. Il convient donc bien sûr de ne prendre aucun risque, d'abord pour les automobilistes, bien sûr pour les personnes qui passent sur la route, mais également pour la route elle-même, car si ce bloc tombait d'une seule en pleine masse sur la route, il pourrait y avoir des dégâts très importants. C'est pour cela que nous avons décidé de fermer complètement la route du littoral, sans pouvoir aujourd'hui donner de délai, puisque ces délais ne pourront nous être donnés par l'entreprise ROX que lorsqu'ils auront commencé à travailler sur le site. Les conséquences de cette fermeture de la route du littoral, une file d'attente de camions qui s'allongent à la possession, quatre convois permettant au poids lourd de relier l'Ouest aux chefs-lieux sont organisés plusieurs fois par jour, et des navettes car jeunes arrivent à circuler ponctuellement. Les automobilistes empruntent quant à eux la déviation de la route de la montagne, déviation qui rallonge considérablement les durées des trajets et provoque des embouteillages à l'entrée de Saint-Denis sur les rampes de la montagne. Un accident s'est produit hier soir à Saint-André. Peu après 20h, un SUV et un véhicule léger sont entrés en collision rue de la gare. En prenant le ralentisseur trop vite, le SUV s'est déporté. Le conducteur, âgé de 23 ans, a été transporté au CHU de Belle-Pierre. Ils étaient tous les deux seuls dans leur véhicule et ont été légèrement blessés. Des tests d'alcoolémie et de stupéfiants sont en cours. Une bouteille de gaz a explosé dans un appartement dans la nuit de lundi à mardi à Sainte-Marie, provoquant la frayeur des habitants de la résidence située à Ruguay-Lussac. La victime de l'explosion, un homme d'une soixantaine d'années, vivait seul dans l'appartement sinistré. Il a été transporté dans un état grave à l'hôpital de Belle-Pierre. Des dégâts matériels importants sont à déplorer puisque l'explosion a projeté des débris impactant trois véhicules garés en contrebas. Le voisinage inquiet est à la recherche de la famille de la victime afin de pouvoir prendre de ses nouvelles. Le point sur les dégâts laissés par Ava à Madagascar. Moins de 48 heures après la levée des alertes cycloniques, le bilan provisoire fait état de 29 personnes ayant perdu la vie et 22 sont toujours portées disparues. Les autorités malgaches ont également fait état de 17 000 personnes déplacées et plus de 83 000 sinistrées sur la Grande-Île. Le pays connaît des inondations et plusieurs cours d'eau sont encrues. L'accès à l'eau potable est compliqué et les réserves de nourriture baissent à vue d'œil. Les écoles ainsi que les routes ont également été dévastées par le cyclone Ava. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vidéos sur info974.com. On se retrouve à 18h pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada